ce matin on va faire des crêpes pour le petit déj j'ai trouvé une recette pour en faire que quatre apparemment j'espère que ça n'en fera pas plus parce que j'ai hyper faim et j'ai pas envie de passer une heure à faire des crêpes déjà on commence avec ma drogue les glaçons comme ça je vous jure c'est trop sous coté ce petit cube en plastique il ya de l'eau à l'intérieur vous mettez ça au congé et quand vous mettez dans votre boisson ça fait pas des résidus d'eau donc le jus d'orange de coca et tout ça a pas le goût d'eau ah j'ai mal à la dent j'ai peur d'avoir des dents de sagesse je regardais la vidéo de ticia retomber dans des mauvaises choses et quand j'entends mauvaises choses c'est pas genre manger un burger ou pas non c'est vraiment juste d'être dans des extrêmes où je vais beaucoup trop manger à l'extérieur je vais beaucoup trop commander je vais aussi beaucoup trop boire d'alcool parce que ça c'est pareil je sors souvent j'ai mes petites crêpes à la fleur d'oranger elles sont trop bonnes donc j'espère qu'elles sont bonnes en tout cas elles m'ont l'air il est 9h30 déjà je suis réveillée depuis un petit peu avant 7h et dès que je me suis réveillée j'ai lu mon livre pendant genre une heure et demie je suis à fond dedans je lis my missing piece en ce moment il est incroyable j'ai commencé à deux jours sur la page 300 j'adore c'est trop bien moi qui étais en panne de lecture franchement là retrouver une lecture que j'aime ça me fait trop du bien parce que là tout le mois de juin j'étais en galère de lecture j'ai fini aucun livre ce mois ci c'est pas très lc mais bon écoutez d'ailleurs nouveau truc que je vais essayer de faire le matin depuis je me suis acheté mon apple watch c'est de laisser mon téléphone dans ma chambre le temps que je descends que je fasse mon petit déj des tâches ménagères et tout et comme ça je me laisse le droit d'y toucher que quand j'ai fait de faire tout ce que j'avais à faire en me réveillant je faisais pas avant parce que moi je toujours dans ce truc de me dire imagine y'a quelqu'un qui m'envoie un message hyper urgent et j'ai pas mon téléphone sur moi et là sur ma montre j'ai autorisé que les notifications des messages des whatsapps et des appels donc je me dis que s'il ya un problème dans tous les cas ça va sonner sur ma montre vu que mon téléphone est pas très loin mais au moins ça m'empêche d'aller sur insta dès le matin bon c'est pas beaucoup mieux parce que là je suis sur youtube mais je trouve que youtube c'est une plateforme qui est déjà beaucoup plus saine qu'instagram tik tok et toujours je vais ranger toute cette pile de linge propre et les trucs ça fait trois semaines que je les ai mis à laver donc je suis très contente de les retrouver it's time to skincare j'ai pris des énormes coups de soleil hier matin parce qu'avec ma sœur on a fait de la peinture sauf que moi je suis restée à l'ombre en tout cas je croyais que j'étais à l'ombre sauf que là je suis rouge et crevisse je comprends pas ça me fait trop mal en plus et du coup mon visage c'est pareil on est sur un mélange de coups de soleil et de gouttes autobronzantes j'aimerais bien tester une nouvelle marque de skin care non pas que j'aime plus typologie puisque vraiment je les adore mais je sais pas j'ai envie de tester des nouveaux produits des nouvelles formules aussi vous savez genre des nouvelles textures et tout ça fait des mois et des mois que j'utilise ma vitamine c chez typologie je crois que c'est mon produit préféré parce que quand tu mets ça après t'as le visage tout glowy ça aussi c'est mon nouveau combo parfait la crème hydratante et le concentré illuminateur de chez typologie à sauf que là je me tâte vu que j'ai les petits coups de soleil je vais peut-être utiliser la crème hydratante anti rougeur airbrouillant mais ça c'est dans la chambre donc il faut qu'on aille dans la chambre c'est la crème à la centella que j'ai reçue la semaine dernière bon sinon quoi de neuf écoutez j'ai l'impression que je commence à tourner un peu en rond puisque mine de rien ça va quand même bientôt faire deux mois que je suis en vacances que j'ai terminé mes partiels et tout donc c'est vrai je commence à trouver le temps un petit peu long enfin après en soi ça va j'ai des semaines qui sont pas mal occupées mes parents travaillent quasiment jamais jeudi vendredi voire même parfois le mercredi donc ça fait que je suis pas trop toute seule à la maison finalement là mon copain a enfin officiellement fini les cours donc ça veut dire qu'on a plus de temps pour se voir mais niveau travail et tout j'ai l'impression que je commence un peu à tourner en rond c'est à dire que j'étais pleine d'ambition pour du contenu sur youtube et tout cet été au final j'ai l'impression que j'arrive pas à faire grand chose de ce que j'avais envie de faire en fait je me lance pas dans le tournage de ces vidéos là justement en me disant peut-être que si je commence ça aujourd'hui peut-être qu'il y a un événement qui va faire que du coup je pourrais pas finir de filmer la vidéo bref du coup tout ça pour dire que j'ai un peu de mal en ce moment à trouver des idées de choses à faire sur les réseaux en soit là les vlogs que je suis en train de vous faire ces dernières semaines j'aime beaucoup genre j'ai l'impression que les miniatures pas travaillé les titres pas travaillé c'est limite ce que vous préférez et c'est les vidéos que vous préférez alors qu'il se passe rien dedans genre là je vous ai posté deux vlogs d'affilée où je fais pas grand chose je fais que parler et c'est des vlogs qui ont pas de contexte et c'est pour ça que c'est des titres un peu bateau il se passe rien de spécial dedans et j'en ai marre de faire des titres hyper esthétique en mode vlog productive day alors que mon blog il a rien de productif à l'intérieur et puis même je trouve que le montage de mes vidéos en ce moment il est de mieux en mieux et j'ai vu que vous l'aviez remarqué vous étiez plein à me le dire donc ça me fait forcément trop plaisir je vais terminer de me maquiller d'ailleurs si vous voulez que je vous fasse une vidéo genre make up routine ou quoi dites moi tout ça en commentaire je vais enfiler quelques habits et je vais peut-être aller faire deux trois courses à leclerc parce que j'aimerais bien aller me racheter du charbon pour les ballonnements du ventre parce qu'en ce moment je me ressens très ballonnée et je vais aller acheter du lait végétal là ça fait une semaine que je dis que je vais le faire et que je le fais pas et voilà au moins ça me fera une petite sortie pour ce matin là j'ai l'impression d'être très orange quand même comment voulez vous être crédible avec ça je n'avais pas vu que c'était autant une catastrophe pour le outfit mon top tube comme ça c'est naked mon pantalon c'est Stradivarius et ma veste en jean c'est pull and beer mais je l'ai acheté aux canaries donc je sais pas si vous pouvez la retrouver ici mais voilà j'en reviens aussi passé chez maxi bazar pour aller acheter un saladier pour refaire une lente champignon il est 10h25 et je suis déjà prête franchement j'ai été très très rapide je suis de retour j'ai trouvé tout ce que je voulais prendre déjà chez Leclerc j'ai racheté de lait végétaux j'ai pris celui-ci parce que je l'avais vu dans une story de stèle c'est un mélange de lait de coco lait de riz et lait de soja et ensuite j'ai acheté du lait de riz enfin parce que ça fait hyper longtemps que j'en entends parler et j'en ai jamais trouvé ensuite je me suis acheté un paquet de muesli sur lequel j'ai écrit mon prénom en grand oui ça peut paraître extrêmement égoïste mais à 3 euros le paquet de muesli j'ai pas envie qu'on me le mange ensuite j'ai trouvé mon charbon végétal donc ça c'est pour le confort digestif intestinal quand tu te sens ballonné ça je vous jure que ça fonctionne trop bien et ensuite j'ai trouvé des compléments alimentaires de collagène et ensuite chez maxi bazar à la base j'y étais allée pour m'acheter un saladier transparent je ne l'ai pas trouvé c'est des trucs tout simples qui sont introuvables partout maintenant donc du coup pour me consoler je me suis acheté une bougie au jasmin elles sont trop bon avec une mèche en bois vous savez c'est les mèches qui sont censées crépiter un peu je trouve ça trop stylé et ensuite parce que les achats compulsifs ça me connaît j'ai acheté cette petite boîte pour ranger les cotons parce que j'ai pas de coton dans ma chambre je dépensais quasiment 30 euros sur une matinée pour ça vive l'inflation bon sur ma to do list du jour il faut que je vous présente deux bijoux de ma collection de bijoux sur ma story instagram parce que tous les jours jusqu'à dimanche je vais vous présenter deux bijoux qui font partie de ma collection de bijoux qui sort dimanche du coup je vous donne les noms pourquoi ils s'appellent comme ça et comme ça je vous les présente aussi ça vous laisse un petit peu le temps du coup de vous faire une idée sur les pièces que vous préférez sur les pièces sur lesquelles vous allez peut-être craquer qui sait du coup aujourd'hui je vous présente oh je les aime trop ces deux bagues il y a la natacha et la emma alors la natacha c'est en référence à ma maman et la emma c'est en référence à ma cousine en plus il y a une photo sur laquelle on voit les deux bagues et la photo est magnifique c'est les yeux de clara en fond je la trouve trop belle cette photo je crois que c'est la plus belle photo de tout le shooting qu'on a fait elle est magnifique du coup je vous attends très nombreux dimanche sur le site de rêveuse pour le lancement de la collection j'ai trop la haine vous savez ce que j'ai oublié d'acheter à leclerc ça fait deux jours que j'y pense non mais c'est ça mon problème en fait c'est dès que je pense à acheter quelque chose faudrait que je fasse une liste et que je note tout comme ça le jour où je me décide enfin aller faire les courses je sais tout ce dont j'ai besoin j'ai oublié d'acheter de la glace à la vanille pour faire des milliers pour un date et tu prévois de l'eau je dirais que j'ai ma playlist en ce moment c'est du sur la table mais c'est une pizza justement je me suis dit peut-être qu'il y a des aliments que tu détestes saumon sauce tomate c'est un bon point tu rattrapes c'est vrai les trottoirs d'équilibre mon copain m'a appelé il y a une heure pour me dire qu'il était dégoûté qu'on ne soit pas allé sur la côte ce week-end et il m'a proposé qu'on parte là cet après-midi sauf que moi psychologiquement je me suis pas réveillée ce matin en me disant je vais aller sur la côte je vais me taper une heure et demie de route et tout mais finalement au plus j'y pense au plus je me dis de toute façon quitte à ne rien faire ici autant aller là-bas je me dis si je prends tout le matériel dont j'ai besoin qu'est-ce qui m'empêche j'allais me ressourcer là-bas parce que quand on part sur la côte avec mon copain on fait pas grand chose mais une fois que j'arrive là-bas je suis trop contente parce que je sais pas je me sens grave ressourcée en fait je pense que c'est le fait d'être dans un endroit qui n'est ni chez lui ni chez moi fait que du coup tous les deux on n'a pas nos habitudes on n'a pas nos affaires et donc en fait on est vraiment en symbiose je sais que ça me fait trop du bien de changer d'air un petit peu même si on reste juste au mobilum bah c'est pas chez moi et genre c'est un autre chose il faut trouver d'autres moyens de s'occuper et tout et c'est grave cool en vrai je me tape parce qu'il est déjà quasiment 15h donc le temps que mon copain me rappelle que je fasse mes affaires que j'aille le chercher on n'est pas parti avant au moins 16h et vu qu'il y a une heure et demie de route au moins on n'est pas arrivé avant 17h30-18h quoi juste à prendre mon livre avec mon ordinateur pour faire un peu de montage je vais prendre les toiles aussi pour faire de la peinture parce que c'est ma nouvelle passion là je vais vous montrer juste après les toiles que j'ai faites ce week-end je les adore c'est de l'imprévu hein toujours c'est de la laisse minute à chaque fois avec mon copain quand on fait ça du coup ça veut dire que si on y va ce vlog prend une toute autre tournure je vais vous montrer les toiles que j'ai fait ce week-end est-ce qu'on peut dire qu'elles sont trop fraîches s'il vous plaît bon surtout celle là elle est incroyable franchement j'en suis trop fière bon c'est une inspi 100% pinterest j'ai rien inventé du tout j'ai refait exactement la même je me suis découvert une nouvelle passion à tel point que du coup hier matin j'ai passé ma matinée à faire des citrons là je trouve qu'ils rentrent pas hyper bien en vidéo en moi je trouve que j'ai dead ça genre même au niveau des ombres sur les feuilles et tout pardonnez-moi mais je trouve que franchement je m'en suis pas mal sortie pour quelqu'un qui ne sait pas dessiner et qui n'a jamais peint de sa vie un colis qui doit arriver aujourd'hui mais je sais pas à quelle heure je sais pas comment ça se fait mais je reçois mes colis de plus en plus tard en ce moment bon comme quoi suffisait d'en parler par contre j'en ai reçu deux je sais pas du tout ce que c'est si du coup celui là je sais ce que c'est c'est ocean's appart c'est un ensemble trop mignon matière éponge comme ça un peu c'est une collection qui sort très prochainement si je dis pas de bêtises petit shirt vert en éponge comme ça oh c'est trop mime s'il y a un bandeau avec je savais pas et la brassière ici qui est assez longue donc elle fait pas trop brassière il fait aussi top en même temps et ça j'aime beaucoup trop fan trop contente et le deuxième colis que j'ai reçu il m'intrigue de fou parce que dessus c'est écrit fragile non attendez me dites pas qu'ils m'ont renvoyé le truc une deuxième fois c'est un colis Yves Saint Laurent beauté je suis sous choc la dernière fois ils m'ont déjà envoyé un colis avec le parfum la nouvelle palette et tout sauf que là il y a re le mascara que j'utilise tous les jours il y a re une palette donc je suppose que c'est la même qu'ils m'avaient envoyé juste en plus ici on a un liner bleu je suis très mauvaise langue parce qu'ils m'ont pas envoyé la bleue ils m'ont envoyé la nude attendez mais je suis quelqu'un là maintenant pour recevoir des colis Saint Laurent ou ? bon bah c'est parti on va faire une valise pour partir en week-end quand c'est pas le week-end je sais pas pour combien de jours il faut que je prenne ça m'a vraiment fait un shot de café là on va tester le lait de riz moi j'ai entendu dire que le lait de riz c'était le lait végétal le moins bizarre entre guillemets genre celui qui se rapprochait le plus du lait de vache je vais détester je vais détester parce que regardez la couleur que ça fait dans le café ah non ça va en fait pas trop d'intérêt ça gâche pas trop le goût du café si ça peut m'empêcher d'avoir le ventre gonflé en buvant du lait de vache pourquoi pas je fais un petit café là pour me donner un coup de boost avant de conduire on dirait que je pars à l'autre bout de la France alors que vraiment pas c'est censé être mon caméraman on est arrivé il fait très froid je regrette un peu de m'être habillée comme ça ah c'est trop belle les fleurs tu me sers un coca je peux venir ici c'est vraiment une désintox digitale genre j'ai zéro connexion j'aimerais tenir une piste géolée je peux vous donner la piste avec la piste quand j'ai besoin d'être un peu c'est le bon c'est le bon je pense qu'il vous parlez je sais si vous voulez tu me dérume ça n'a pas d'un coup c'est le bon c'est le bon j'ai beaucoup c'est le bon On a acheté les sandwichs à la boulangerie pour ce midi parce que là où on voulait aller manger c'est fermé du coup bah je fais un peu d'aigle mais j'espère que la pizzeriale sera ouverte ce soir parce que j'ai envie d'aller faire le coucher de soleil à la plage avec ma pizza là j'en meurs d'envie depuis une semaine ça m'a fait trop du bien d'aller à la plage ce matin c'était trop bien et depuis qu'on est rentré là j'ai avancé sur le montage de cette vidéo et cet après midi je sais pas trop ce qu'on va faire moi j'ai envie qu'on fasse de la peinture limite j'ai même envie qu'on aille à la plage pour faire de la peinture parce qu'il y a pas beaucoup de vent il fait hyper bon et tout dehors bon cette activité peinture c'est un gros flop je suis grave déçue au début ça partait bien mais là c'est très moche genre ça c'est à moi c'est pas très beau en fait le fond à la base il devait être bleu il est devenu noir parce que j'ai mis trop de noir dans mon mélange donc j'ai trop le seum il est déjà 16h50 j'ai rien vu passer fait deux heures qu'on a commencé notre activité là on va aller se laver prendre une douche et on va aller au casino après c'est notre petite activité quand on est ici moi je joue pas je mise pas d'argent parce que je joue pas à ces trucs là j'aime pas j'ai peur de perdre mon argent bêtement j'accompagne mon copain c'est tout donc on va faire ça on ira peut-être boire un verre après si le coeur nous en dit là je vous avoue j'ai un peu mal au bide pour changer tiens comme d'habitude mais je sais pas ça me fait bizarre donc j'ai pris mon cachet pour les intestins là mon traitement que mon médecin m'avait mis mais j'ai l'impression que ça s'améliore pas vraiment donc le plan c'est juste d'aller au casino pour l'instant on va rien faire d'autre on va pas aller faire les magasins ni rien parce que déjà je pense qu'on va arriver trop tard et après quand on rentre on ira manger par contre je suis dégoûtée la pizzeria où je voulais aller elle est fermée elle ouvre que demain donc on oublie le petit date pizza à la plage là j'ai trop la haine je suis deg oh une tâche de bon âge là là je me suis fait dépouiller tous mes sous ça fait une sortie de vieux là j'ai l'impression d'avoir 60 ans on est parti au casino on est revenu une heure et demie après il est 20h15 et on se fait le meilleur date de l'année super romantique ça a pas mis les glaces au frais c'est toi que t'es fraîche bon et bah écoutez les gars moi je vais mettre fin à ce vlog ici je sais pas du tout à quoi il ressemble je crois qu'il avait encore une fois aucun sens encore une fois rien bah c'est d'exceptionnel mais je vous jure j'aime trop filmer ces vidéos en ce moment genre c'est un peu des moments de vie et même si j'ai rien de vraiment extra à vous montrer genre ça me fait plaisir n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire même si je crois que la vidéo était quand même très très courte en vrai je me sens toujours trop mal quand je pose des vidéos de moins de 20 minutes parce que j'en ai vraiment plus l'habitude mais parfois ça fait vraiment pas de mal moi je vous donne rendez-vous dimanche sur ma chaîne pour la vidéo pour la sortie de la collection de bijoux je sais j'arrête pas de vous tanner avec ça mais c'est un truc qui me tient trop 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 à coeur et j'ai trop hâte de vous poster la vidéo un petit peu récap pour vous montrer de où on est parti pourquoi on a fait ça quelle était l'idée derrière la collection les bénéfices que je vais faire sur cette collection qu'est-ce que je veux en faire etc tout sera expliqué dans ma vidéo de dimanche d'ailleurs je n'ai toujours pas filmé donc je vais faire ça demain moi ça m'a fait trop plaisir de vous emmener avec moi dans ces deux jours encore une fois je devais faire un vlog que de ma journée d'hier à la base c'était ce qui était prévu mais ce qui n'était pas prévu c'était de venir ici pendant 2-3 jours là on va reprendre la route demain je sais pas encore quand en fin de matinée je pense début d'après-midi parce que j'ai quand même du travail à faire du coup à la maison j'ai absolument pas avancé sur ma to-do list d'hier et aujourd'hui du coup parfois l'imprévu c'est pas plus mal ça fait du bien, ça change c'est vrai que je suis totalement le genre de personne qui déteste être prévenue la veille pour le lendemain de faire quelque chose alors vous imaginez bien que quand mon copain m'appelle le lundi à 14h pour me demander qu'on parte sur la côte à 16h c'est pas ce que je préfère et à chaque fois ça m'énerve parce que je me dis j'aime pas les trucs pas prévus mais au final quand l'imprévu en question se passe ou est passé tu te dis qu'au final c'était vraiment trop bien et que tu regrettes pas du tout de l'avoir fait mais je trouve que c'est trop kiffant aussi cette vibe le matin tu te réveilles à un endroit le soir tu te couches à un autre endroit et t'étais pas au courant que ça allait se passer enfin bref je sais pas foncez, faites des trucs qui sont pas prévus bon allez moi je vous fais plein de bisous n'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter vous abonner à ma chaîne c'est toujours pas fait mon podcast est sorti ce matin j'ai complètement zappé oups bah n'hésitez pas à aller écouter mes derniers podcasts du coup moi je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt bye